C'est bon, nous sommes en train de se passer à Sunec. Le journal sur Sunec Femme, traduivez.sunecœur.com Le journal sur Sunec Femme. Allez flamme ! Espoir, culture, politique, éducation, société, santé, religion, économie, C'est bon, nous sommes en train de se passer à Sunec. Sunec Femme Mesdames, Messieurs, amis auditeurs de Sunec Femme, merci de nous rester fidèles. Vos informations français, les titres. Au Sénégal, l'hivernage rime toujours avec inondations. A quelques mois de la saison des pluies, les habitants de certaines localités vivent dans la hantise. Kermassar, une parfaite illustration. Ces habitants tirent déjà la sonnette d'alarme et alertent les autorités compétentes à prendre d'ores et déjà des mesures pour limiter ces inondations. Dans ce journal, vous aurez plus de précisions sur ce sujet. À Khaoula, que les élèves tournent de plus en plus de dos aux séries scientifiques au profit des séries littéraires, le taux ayant connu une baisse de 2020 à 2021, 22,7% contre 20%, une situation qui pousse l'inspection d'académies de la région à prendre des mesures pour accompagner les talents scientifiques. Dans ce journal, vous entendrez M. Siaka Gouyabi s'exprimant sur cette affaire. La page internationale, celle sportive, mettra enfin à la présente édition tout de suite le développement de ses principaux titres. Merci encore une fois et bienvenue dans ce journal. Je vous le disais tantôt dans les titres, le collectif des habitants et résidents de la CICAP Cœur Massard a fait face à la presse pour lancer un message d'alerte sur les risques d'inondations dans leur localité. C'est l'expérience cauchemardesque de l'année précédente qui a poussé ce regroupement de populations à se mobiliser pour s'adresser directement aux autorités compétentes. Nous écoutons à ce sujet les propos de Sambassi. Je lance un alerte à l'ingroir du ministre de l'Aide-Garrière, du gouverneur de Dakar, de notre maire, de la commune de Saint-Galcan et aussi toutes les autorités qui interviennent dans le développement du territoire. Nous devons venir en aide concernant les eaux usées mais aussi sur l'inondation qui s'évit à Saint-Galcan. Vous savez, l'année dernière, beaucoup de parcelles ont été détruites par les eaux de pluie, y compris la route de Saint-Galcan. Personne ne pouvait partir à cause du mauvais état de la route. Cette même année, un enfant a failli se noyer. Nuit était l'intervention de certains s'arrêtiers qui étaient de passage. Ils ont sorti de l'eau. L'enfant aurait perdu la vie en ce moment. Les enfants aussi ne pouvaient plus partir à l'école. Ça fait presque un an. Certaines zones sont privées de l'eau. Mais je cite l'électricité à cause des eaux de pluie de l'année dernière. Et nous demandons à l'État de prendre des responsabilités pour que ces eaux ne puissent plus atterrir dans la ville de Saint-Galcan. Je ne veux pas qu'il y ait eu le quartier. Je ne veux pas qu'il y ait eu le quartier. Je ne veux pas qu'il y ait eu le quartier. Hivernage, nous en parlons toujours dans ce journal. Mais cette fois-ci, à Touba, où une délégation de l'ONAS a été reçue par le porte-parole du khalif Seringbass Abdouhadr Makié, le chef religieux, a profité de cette rencontre avec Abdou Ababakar Mbaïdéjé-ONAS pour évoquer à nouveau les méfaits de la nappe phréatique eu égard aux conséquences qu'elle engendre dans les inondations qui caractérisent Touba en période d'ouvernage. Seringbassirou Abdouhadr Mbaké que je vous propose d'écouter. Ceux à qui nous avons confié la gestion de l'eau, mais aussi des inondations au niveau de Touba, ils ne sont pas encore à terme des chantiers, mais une fois terminé, ils viendront rendre compte au khalif. Sur ce, on avait été reçu par le président de la République et nous l'avions fait. L'état de l'avancement des chantiers est sur le champ. Il a appelé le ministre Césarine Mbaïdjiam pour lui demander les rapports concernant ces chantiers. Les inondations sont en général causées par la mauvaise qualité du sol, pratiquement constitué d'un sol latérite qui ne retient pas l'eau. C'est pourquoi certaines zones au niveau de Touba sont inondées et que vous savez, le maguel coïncite cette année en période d'hivernage. Nous leur demandons de perdre de la lumière pour que ce nœud pratique puisse aspirer l'eau convenablement et les conduire dans d'autres zones qui ne sont pas un risque d'inondation de 20 milliards. Le coût global du chantier est estimé à 23 milliards et que vous savez, ici à Touba, même si un milliard ne ferait pas l'affaire. Kaolaka présent. Un nouveau collectif vient d'être porté sur les fonds bâtissements pour porter le combat de tout un quartier. Kaznak relatif à la construction d'un bâtiment appartenant à un homme d'affaires au niveau de la boulevard de la Liberté. Les membres du dit collectif ont fait face à la presse pour exiger l'arrêt immédiat des travaux. Je vous propose d'écouter Papsi Maka. Notre rencontre d'aujourd'hui s'accentue sur la construction de ce bâtiment que vous voyez et que là où il est construit appartient à la population kaolakaoase. Et celui de Kaznak qu'on l'appelle le boulevard de la liberté s'est allé devrait être construit en deux voies pour des espaces vertes pour les jeunes et se fuit au don de Jean Farbassar. Malheureusement, à notre grande surprise, nous nous sommes réveillés et nous voyons comme tout le monde la construction de ce bâtiment acquis. On l'a donné à un opérateur économique qui n'est là que pour ses fonds propres et non l'entrée de Kaolakaoase. Pour s'affaire, nous n'allons pas rester les bras croisés. Nous allons nous battre pour que ce bâtiment disparaisse une bonne fois pour toutes parce que c'est un propriété publique dédiée aux jeunes mais aussi pour la communauté sportive. Les personnes qui sont citées vont devoir répondre à leurs actes qui n'auront pas et supplure de descendre sur le terrain pour faire des marches car la population n'a pas de cette construction et comme le dit le DAS, si vous voulez faire quelque chose et que la population n'est pas d'accord, mieux vaut le laisser. Le journal sur Sunuker FM Les informations se poursuivent sur Sunuker FM après 13 heures passées de 6 minutes. Nous parlons à présent de la rencontre des élus locaux de la région de Kaola qui a été une occasion pour le maire de la commune de Kermabba dans le département de Nyoro d'annoncer officiellement le lancement d'une pétition pour demander à l'État de récupérer le cœur de ville pour permettre aux Koloquas de profiter de ses retombées. Abdouniaï que je vous propose d'écouter. Nous nous projetons dans d'autres élections après les élections locales, il est allé voir le président de la République pour lui soumettre quelques soucis qu'il a avec l'État. Comme le président est un homme de cœur, il lui a proposé de lui amener un programme qui puisse l'appuyer sur ce projet en tant que maire de Kaola. Il a fait comprendre au président de la République qu'il voulait qu'on lui donne les unes de Kowon ainsi que le cœur de ville de Kaola qu'il avait introduit des papiers mais qu'on a intercepté. Mais aussi, il a fait comprendre que je dois à l'État 20 milliards de francs et va. Même si je suis d'accord que je ne payais pas l'impôt et comme je suis actuellement le maire, tout peut s'arranger. Proche chose, je voudrais que le cœur de ville de Kaola que nous soit donné comme bail outil de foncier à laquelle nous allons mettre mon nom là-dessus. Les 20 milliards que je dois à l'État, je voudrais que vous l'épongez complètement de mes dettes mais aussi, je voudrais 50 hectares de terre dans la commune de Sibosor. J'en avais parlé avec le maire Autant mais il avait réfugié carrément. Et pour finir, je voudrais à l'Assemblée nationale de députés et un ministre même si ce n'est pas moi. Il y a une dame qui travaille avec moi. Je voudrais que tu l'apprennes comme ministre dans ton gouvernement. Sur ce, une pétition sera lancée pour qu'on retire le garde-ville de Kaola et le redonner à la jeunesse de Kaola pour qu'il puisse en bénéficier. Nous parlons social à présent dans ce journal. En ce mois de Ramadan, le maire de la commune de Latmingue a décidé de voler au secours des écoles coraniques imams et des personnes vivant avec un handicap. L'édile locale a ainsi distribué plusieurs dizaines de sacs de riz, 9 tonnes au total, à leurs bénéficiaires. le maire de Latmingue, Makoumbe Djouf, est en micro. comme vous le savez, les serines d'ara, les Imiens ont aussi besoin d'aide, comme tout le monde, en a besoin. Nous, de notre côté, on va tout faire pour leur venir un appui sur quoi que ce soit. Sur ce, on a accueilli à chaque serine d'ara un hectare de terre pour pouvoir cultiver après l'hivernage, mais aussi des formations pour les Nangodara. Une fois sortis de l'école coranique, ils puissent avoir un métier qu'ils peuvent exercer à l'avenir. J'en profite aussi pour féliciter tous qui ont participé à ma réélection lors des locales derniers. J'appelle tous à l'unité des cœurs, mais aussi le centre-aider pour que la commune de Latmingue puisse émerger. C'est pour cela que j'en félicite tout le monde qui ont participé pour que ce soit encore le nouveau maire de Latmingue. Les informations se poursuivent sur Sunuker FM après 13 heures passées de 10 minutes et nous parlons à présent des élèves qui tournent de plus en plus le dos aux séries scientifiques. En effet, le taux de potage qui embrasse les séries scientifiques a connu une baisse en 2021, 22,7% en 2020 contre 2000, contre plutôt 20% en 2021. Pour faire face à cette situation, l'inspection d'académie de Kaulak va mettre en place avec ses partenaires un projet qui va consister à détecter les talents scientifiques en mathématiques dans la région. Nous écoutons à ce propos M. Siaka Goudjabi, il est au micro de Sunukar FM. Les indicateurs liés à la fréquentation des filières scientifiques, nous avons des difficultés très séries à ce niveau. Pour ce qui est des filières mathématiques et scientifiques, on a noté, comme je l'ai dit tantôt, la faiblesse des effectifs. On a noté également que non seulement les effectifs sont faibles, mais également il y a une réticence des élèves à accéder, à embrasser les filières scientifiques. C'est parce qu'également à ce niveau, les profils en termes de professeurs et les qualifications qu'on a au niveau des professeurs ne nous permettent pas de développer de façon assez conséquente les filières scientifiques et mathématiques. Il faut un certain niveau de maîtrise des compétences académiques que l'on est censé enseigner. Il faut également avoir un certain niveau de qualification professionnelle. Il faut des PS. Ici, à ce niveau, nous avons certains des professeurs de mathématiques qui sont qualifiés, mais ils ne sont pas très nombreux, ce qui fait que ça pose un problème d'encadrement, de suivi des élèves. Alors, nous avons pris des initiatives pour pallier cette difficulté. On accompagne également les initiatives qui sont prises par l'État. L'État a déjà créé deux BC à Kavlak. L'État a également créé un lignet. C'est des lycées d'excellence, mais aussi orientées vers l'enseignement des sciences et des mathématiques et de la technologie. Il y a d'autres initiatives également qui sont en cours au niveau du fonctionnement du système, notamment les concours Miss Math, Miss Sciences qui sont organisés chaque année pour trier, détecter les meilleurs profils en matière de sciences et permettre aux enseignants de les suivre. Il y a le concours qu'on appelle Oli-Empia des mathématiques. Mais également, ce qu'il faut noter, ce qui est vraiment particulier à Kavlak, nous nous sommes concertés et nous avons convenu avec les partenaires de mettre en place un projet phare, un projet novateur qu'on appelle le projet Pépinger de talent. En quoi il va consister ? Il va consister en la détection précoce des talents scientifiques ou mathématiques. À partir de la cinquième, la seconde, on organise un test régional. Nous sommes dans ça. À l'issue des résultats de ce test-là, nous allons choisir les bons profils mathématiques ou scientifiques. C'est les enfants qui ont un potentiel mathématique ou scientifique certain. Ces enfants-là, ils vont former ce qu'on appelle le vivier de Pépinger de talent qu'on va encadrer avec des procès volontaristes au niveau de chaque établissement choisi et ces enseignants-là vont les accompagner. Chers auditeurs, c'est même cet élément qui nous sert de tremplin pour accéder à la deuxième partie de ce journal. La deuxième partie après 13 heures passées de 13 minutes et nous allons la débuter par la page internationale et c'est l'affaire de Chertigan Dansoko. Bonjour. Pour la page internationale, nous démarrons au Burkina Faso. Pas de changement de calendrier après l'ultimatum de la CDAO sur la transition. Les autorités burkinabées ne présenteront pas de nouveaux calendriers pour la transition. Le porte-parole du gouvernement, Lionel Bilgo, l'a annoncé ce lundi 25 avril à l'AFPT. C'était pourtant une requête de la CDAO qui, en février, avait donné jusqu'à ce 25 avril aux autorités burkinabées pour fournir un chronogramme raisonnable de retour à l'ordre constitutionnel. Toujours avec l'actualité internationale, cette fois-ci, nous parlons de la corruption au Madagascar. bientôt dans la liste des pays à risque. Selon le Comité pour la sauvegarde de l'intégralité CSI, organe indépendant du système de lutte contre la corruption à Madagascar, tire la sonnette d'alarme. Si rien ne change, d'ici septembre, le pays basculera sur la liste des pays à risque du CAVI. L'organisme intergouvernemental de lutte contre le blanchement d'argent et le financement du terrorisme, cette inscription vaudrait à la grande île des sanctions financières lourdes, mais aussi des contraintes qui vont impacter sur les Malgasses, quel que soit leur niveau social. Et enfin, nous terminons avec les violences faites aux femmes au Cameroun. Comment aborder les violences faites aux femmes par le biais de l'art ? Ange Skaffia, 25 ans, livre ses œuvres coups de pont dans des musées des galeries ou sur les réseaux sociaux. L'artiste camérounaise fait partie des lauréats du programme TRAMP qui permet à des artistes francophones de bénéficier d'une résidence à la Cité internationale des arts à Paris. C'est tout pour l'actualité internationale. Voilà, merci à toi, cher Tigane dans ce cours pour ce bref survol des actualités internationales. Nous passons à présent aux actualités sportives. Ça sera juste après le jingle. Les actualités sportives après 13 heures passées de 15 minutes et j'ai l'honneur de partager le plateau avec Senghor. Bonjour Senghor. Eh bien, bonjour Abcetou. Comment tu vas Senghor ? Ça va, je vais bien le Khamdulila. Alors Senghor, nous débutons ces actualités sportives en parlant de la procédure de tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations Féminines. Eh bien, ça c'est qu'à quelques jours du tirage au sort final de la Coupe d'Afrique des Nations Féminines Total Energy Maroc 2022, la Confédération africaine de football a publié la procédure de tirage au sort qui sera utilisée pour déterminer le sort des 12 pays qualifiés pour l'événement. Notez que le tirage au sort aura lié au complexe Mohamed VI à Rabat au Maroc le vendredi 29 avril 2022 à partir de 20h30. Les équipes qualifiées sont entre autres Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Maroc, qui est pays haute, Nigeria, Sénégal, Afrique du Sud, Togo, Tunisie, Ouganda et même la Jambie. Voilà Senghor, nous parlons à présent de la préparation mondiale match amical. Le Sénégal veut le Brésil à Diamniadio. Après leurs deux premiers matchs des éliminateurs de la Coupe d'Afrique des Nations édition 2023 contre le Bénin 3 juin et le Rwanda prévus le 7 juin, les Lyons avant d'aller en vacances vont terminer leur marathon par un match amical à domicile calé entre le 11 et le 13 juin à l'image des autres sélections africaines qualifiées pour le mondial 2022 au Qatar en novembre prochain. La Fédération Sénégalaise de football s'active pour trouver des matchs amicaux à l'équipe nationale, une volonté d'ailleurs affichée par le président de la Fédération Sénégalaise de football Maître Augustin Senghor avec le DTN Massin Amar et le coach Ali Sussé. Nous cherchons à profiter de ces dates. C'est sûr, en juin, on aura un match à promis récemment Maître Augustin Senghor et un vaut qui est sur le point de se réaliser. Voilà Senghor, nous terminons ces actualités sportives en parlant de la Ligue des champions demi-finales. Allez, City contre Real Madrid un choc qui s'annonce explosif. Pour les demi-finales de la Ligue des champions, football anglais contre football espagnol, Manchester City contre Real Madrid de mardi et Liverpool contre Villarreal mercredi dossoc anglo-espagnol en demi-finale des Ligue des champions permettront d'établir une première hiératie européenne avant les matchs. Retour et la désignation des finalistes qui s'affronteront à Paris victorier de 8. des dix dernières éditions de la Ligue des champions l'Espagne et l'Angleterre ont confirmé leur même mise sur le continent que reflète leur domination à l'indice des meilleurs championnats européens. Absatou, ce sera tout pour ces informations sportives. Merci, à demain. Voilà, merci, à demain et à demain Inch'Allah Abdoulaye Ségor. Chers auditeurs, c'est même cet élément qui met fin à la présente édition. Tout de suite, le rappel des titres. Au Sénégal, l'hivernage rime toujours avec inondations à quelques mois de la saison des pluies. Les habitants de certaines localités vivent dans la hantise. Kermassar, une parfaite illustration, ces habitants tirent déjà la sonnette d'alarme et alertent les autorités compétentes à prendre d'ores et déjà des mesures pour limiter ces inondations. Dans ce journal, vous avez eu plus de précisions sur ce sujet. À Kaolac, les élèves tournent de plus en plus le dos aux séries scientifiques au profit des séries littéraires. Le tour ayant connu une baisse de 2020 à 2021, 22,7% contre 20%. Une situation qui pousse l'inspection d'académie de la région à prendre des mesures pour accompagner les talents scientifiques. Dans ce journal, vous avez entendu M. Siaka Goudjabi qui s'exprimait sur cette affaire. La page internationale, celle sportive présentée respectivement par Chertigan dans Soko et Senghor ont mis fin à la présente édition. C'était à sa présentation à cet étudiant. La mise en onde est assurée par Elie Manka. Tout de suite, la version Wolof avec Neyali Falsissé. D'ici là, portez-vous bien et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada